Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Donc déjà le mois de mars, le printemps s'en vient, donc en tout cas, ça bouge quand même très vite. C'est une nouvelle lune qui est, comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo de la pleine lune qui vient tout juste de passer, c'est une nouvelle lune qui va être centrée sur Vénus. Il y a des aspects très importants de Vénus qui ont commencé lors de la dernière pleine lune qui, c'est une valse en fait entre le soleil et Vénus pendant tout un mois finalement et ça s'accentue jusqu'à la nouvelle lune. Les aspects principaux de cette nouvelle lune, nommons-les simplement, puis je vais les placer là dans le tableau que vous voyez et donc je vais les isoler pour être très précis. Donc il y a l'aspect majeur, c'est la grande conjonction, déjà qui inclut la nouvelle lune, donc soleil-lune en poisson, mais aussi Neptune et Vénus. Tout ça en conjonction en poisson, donc Neptune-Vénus-Soleil-Lune, tout ça ensemble, c'est quand même une conjonction très importante. On sait qu'elle avait commencé à prendre de l'importance déjà lors de la dernière pleine lune. C'était la conjonction soleil-Vénus qui s'activait, puis qui commençait déjà à faire des siennes. Et donc un travail de Vénus tout spécial, alors que depuis le début de l'année, c'est vraiment Saturne, Uranus, Saturne en verso, Uranus en taureau, qui fondent dès l'heure. Et donc ça, c'est le premier aspect principal. Le deuxième, et le dernier qu'on va nommer, parce qu'il y en a d'autres, mais ils vont être plus secondaires, donc le deuxième qu'on va nommer, c'est toujours le fameux carré Saturne-Uranus qui continue. On en a pour l'année au complet, donc il faut s'habituer. Cette fois-ci, ce qui est particulier du carré, c'est qu'il fait carré Saturne à Uranus et aussi Trigone à Mars. Donc Saturne en verso, carré Uranus en taureau, mais aussi Saturne en verso, donc le même, qui fait Trigone à Mars dans le signe du Gémeau. Et donc ça, ça fait une double dynamique avec Saturne. Carré à Uranus d'un côté dans le signe du taureau, puis Trigone de l'autre côté à Mars dans le signe du Gémeau. Et donc quand il y a carré d'un côté et Trigone de l'autre, eh bien c'est très particulier parce que le Trigone va être l'aspect, on va dire, le plus bénéfique, et le carré l'aspect le plus tendu, l'aspect le plus de tension, on va nommer. Et donc ça fait vraiment une balance entre deux choses. Il y a un côté qui aide, où l'énergie coule, c'est avec Mars, puis de l'autre, c'est un carré avec Uranus. Donc voilà, ça c'est l'autre aspect majeur. Et si on regarde bien, comment ces deux aspects, donc la grande conjonction en poisson et la dynamique carré-Trigone de Saturne. Eh bien on voit que le carré, il se fait avec Uranus en taureau. Uranus en taureau, on le sait, le signe du taureau, c'est Vénus qui gouverne. Donc quand Uranus est en taureau, Uranus est en chute, et il bouge le monde de Vénus, et c'est le monde de Vénus le plus matériel. On sait que Vénus gouverne aussi le signe de la balance, dans l'absolu. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment le signe le plus matériel. Le signe du taureau est un signe fixe de Terre, et donc c'est le monde matériel de Vénus qui est bougé, par ce carré-là, qui va durer toute l'année. Mais là, très spécifiquement, pourquoi on nomme le monde de Vénus plutôt qu'un autre aspect du signe du taureau? Parce que le trigone de Saturne, dans cette dynamique, se fait avec Mars. Et on sait que Mars recherche toujours Vénus. Mars, on sait, il convoite Vénus et il part à sa conquête. C'est cette force-là qui veut aller conquérir Vénus. Et donc là, le trigone se fait avec Mars. Ça veut dire que le Saturne, il exige un travail dans le signe du taureau. Et quel type de travail est-ce que, de quoi est-ce qu'on parle? Ce qui est très spécial, pour bien comprendre ce travail avec Vénus là, qu'on va décrire en détail, eh bien, il faut voir que le travail avec Vénus avait commencé au moment de la dernière pleine lune. Eh bien, normalement, un travail, on va dire, on va commencer en nouvelle lune. Il va se poursuivre et arriver un peu à son apogée à la pleine lune, parce que l'énergie est en croissance pendant toute cette période. Mais là, c'est particulier. Le travail de Vénus commence à la pleine lune et il va augmenter jusqu'à cette super conjonction de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Et donc, vous voyez que là, c'est particulier, parce qu'on est dans un moment où l'énergie, normalement, est en décroissance. Et donc, le carré Saturne-Uranus, donc le carré de Saturne avec les forces du taureau, donc ce monde de Vénus où Uranus change tout, puis il y a un carré Saturne, donc il y a des changements obligatoires dans ce monde de Vénus, eh bien, il se fait à un moment où on est en train de... c'est une énergie qui va être en décroissance. Et donc, on va parler d'enlever une notion sur Vénus. On va aller enlever quelque chose, comme une tumeur, si on veut, symboliquement. On va aller enlever vraiment une pollution ou une tumeur, on peut le nommer un peu comme on veut, mais quelque chose qui se colle à la Vénus de notre vécu. Et là, on va le décrire plus en détail bientôt. On va aller enlever quelque chose dans ce processus qui passe de la pleine lune à la nouvelle lune. Et c'est un travail super important qui sort de l'ordinaire dans l'année. Une parenthèse aussi forte sur Vénus, je ne crois pas qu'il y en aura d'autres dans l'année. C'est un moment ultra précieux. Voilà, très clé. Donc, on enlève ça. Et en même temps, le Saturne, lui, fait trigone à Mars. Ça veut dire qu'au niveau de l'action, c'est pas comme si on est complètement arrêté et stoppé. Ce qui est en changement et en décroissance, c'est vraiment cette force de Vénus, cette pollution, cette tumeur, cette vision de Vénus qui est comme pas adaptée du tout. En fait, qui doit absolument muter, qui doit changer. Donc, finalement, si vous regardez tous ces aspects, on voit que dans le signe du poisson, dans la grande conjonction, eh bien, il y a tout plein d'énergie. Déjà, la nouvelle lune, soleil, lune, les deux luminaires et Neptune. Donc, Neptune, bien sûr, gouverne le signe des poissons. Vénus est exaltée en poisson. Donc, vous voyez qu'il y a les deux luminaires et le gouverneur et la planète exaltée tout ensemble en conjonction en poisson. Donc, pour révéler des mystères du signe du poisson par rapport à Vénus, c'est extraordinaire. Donc, on voit bien qu'on est en train d'ouvrir certains mystères de Vénus, là, dans cette période, qui sont très précieux. Et en même temps, on voit que ces mystères sont reliés à quoi? Ils sont reliés à des changements de le monde matériel de Vénus. Et donc, d'enlever, comme une opération sur notre Vénus mondiale, quelque part, déjà personnelle à chacun, mais aussi mondiale. Donc, on est en train d'enlever des charges toutes spéciales sur Vénus, sachant que Saturne, lui, est en trigone à Mars. Et donc, le côté action, lui, n'est pas empêché par ça. Bien sûr, il est surveillé parce que ça reste Saturne, mais c'est un trigone. Et donc, il n'y a pas l'obligation par rapport à ça. C'est surtout que de faire évoluer la Vénus, ça va, en fait, stimuler le Mars dans une ligne de sagesse beaucoup plus grande qu'avant, une ligne, donc, saturnienne, de sagesse saturnienne, qui va, donc, couler vers le Mars parce qu'on sait que le Mars, lui, comme il convoite Vénus, si on fait évoluer Vénus, eh bien, tout de suite, le Mars, il évolue d'un grand pas. Et c'est un peu ça, la dynamique du trigone de Saturne à Mars. C'est que comme là, on va... Et puis, c'est surtout de ça dont on va parler, hein, comme on va vraiment se pencher sur cette opération, cette évolution de la Vénus, eh bien, le Mars, lui, va suivre. Donc, l'action va continuer, mais elle va devoir aussi suivre l'évolution. Ça veut dire, nos convoitises vont devoir évoluer aussi. C'est bon? Donc, allons-y maintenant qu'on a nommé les aspects principaux. Les autres choses, vraiment, vont être secondaires. Il y a un sextile à Pluton avec la Nouvelle Lune qui est quand même intéressant. Tout ça va nous... Juste simplement pour dire très rapidement, ce sextile de Pluton à la Nouvelle Lune, là, à la conjonction Soleil-Lune, précisément, eh bien, ça va simplement vraiment mettre l'aspect sur le fait que ces notions dans le poisson vont très, très en profondeur et touchent des notions, justement, du pouvoir. Et ça va très bien avec ce sujet de convoitise, là. Bon, vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres aspects, mais très mineurs. Ça, c'est le crucial. Donc, voilà. On sait que Mars va suivre, mais le gros travail se fait sur Vénus. Opération, changement. On va aller enlever une charge sur Vénus. Et c'est une charge matérielle. Donc, si on doit toucher cette Vénus matérielle, eh bien, on va... Quelle est la qualité ou pas vraiment la qualité nécessairement, mais quel est le type d'énergie? Le type vénusien qui va être très matériel. Un des mots qui va définir ça va être la sensualité. Donc, on va parler de ce côté très matériel en des sens où l'esprit, si on veut, ça veut dire l'intensité, la vie, notre conscience, va se plonger dans les sens. et on va y rester. C'est comme si Vénus... Vénus n'est pas en taureau, mais cette résonance matérielle du taureau vénusienne, cette force de sensualité où l'esprit, la conscience plonge dans le monde des sens, ce côté-là, il va être complètement transformé. En tout cas, toutes les énergies sont là pour nous aider à évoluer dans ce sens. Et là, parce que souvent quand on entend sensualité comme telle, on entend ce côté relié beaucoup à la sexualité. Mais pas que. C'est plus que ça. C'est partout où nos sens sont impliqués dans une... Voilà, où notre conscience entre dans les sens pleinement et quelque part s'y perd un petit peu. Eh bien, c'est là qu'on va trouver cette sensualité. Et donc, ça inclut vraiment tout ce que l'on fait et c'est pour ça Vénus, on le dit, elle est très confortable. Tout ce que l'on fait qui va être agréable. Dès qu'il y a une dynamique de confort sur Terre, on est dans cette Vénus sensuelle quelque part parce qu'on est dans une facilité où on sent que la matière, le côté matériel, ce côté incarné en fait, dans cette matière du taureau, de l'incarnation, elle est bien, elle est détendue. C'est Vénus qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que l'esprit vient la visiter. Parce que la conscience se développe dedans, se perd dedans et Vénus aime être aimée. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce monde de sensualité qui est présent, ce monde de Vénus taureau qui se donne et le... et c'est ça, il est là et la conscience vient l'habiter et là, Vénus est heureuse. Et quand on sent un confort, quand on a des convoitises justement, on va dire matériel, mais bon, disons matériel, eh bien, quand on a des convoitises, quand on a accès à ces convoitises, on aime ça. On va se sentir comme bien quelque part. On est rassasié, on ne cherche pas plus loin. On est comme comblé. On est dans ça puis ça y est. On est bien d'une certaine façon. Après un certain moment, on va dire justement l'essence s'émousse et on cherche après autre chose parce qu'évidemment, ce n'est pas le bonheur complet. C'est très clair, c'est la sensualité, c'est cette force du taureau fixe qui, voilà, qui habite et qui prend l'espace et on va se complaire dans cet espace-là quand la conscience se colle à un état matériel, on va dire. Ça veut dire à une possession ou à quelque chose vraiment relié à la matière, ou juste que l'on soit occupé dans quelque chose de matériel qui se poursuit, eh bien, on est comme en paix quelque part parce que cette conscience vient visiter la matière et il y a ce mariage entre ciel et terre, entre esprit et matière, entre ce côté masculin-féminin et il y a toujours cette recherche masculin-féminin, cette recherche de polarisation qui se fait toujours constamment. Dans l'incarnation, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que Vénus, on la considère souvent comme une planète bénéfique, on va dire. Pourquoi on dit bénéfique? C'est dans un langage très humain, ce côté bénéfique de Vénus. C'est parce que c'est agréable pour nous dans l'incarnation. L'esprit vient visiter, animer la matière. Nous ne sommes pas du tout dans des énergies reliées à la mort, au départ, à ce côté où l'esprit vraiment devient séparé de la matière quelque part. Nous sommes vraiment dans un mariage des deux et on va se complaire dans cet état. OK? Ça, c'est pour expliquer bien le côté Vénus sur lequel on va travailler. Et donc, il y a des conceptions là-dedans de Vénus qui ont besoin d'évoluer. Ça veut dire où est-ce que l'on met notre conscience? Où est-ce que l'on se dit quand je fais ça, je suis heureux? Quelle occupation va prendre cette place où on va se complaire dans quelque chose? On est bien, on aime une activité, souvent les passe-temps. Les passe-temps vont souvent refléter ça, parfois aussi le travail. Et donc, le point ici, ce n'est pas qu'il ne faut pas se complaire parce que Vénus, c'est quand même une extraordinaire énergie. C'est quelque chose de vraiment bon. À travers Vénus, à travers cet amour finalement, parce que c'est une énergie d'amour qu'il y a derrière ça, pourquoi on se complaît, parce qu'on aime cet état. Le truc, c'est que tout doit évoluer. Et donc, on le sait, même Dieu, on doit le faire évoluer, dans le sens que notre conception de Dieu, elle doit évoluer. Si elle ne bouge pas jamais, 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 c'est qu'on ne fait pas de progrès sur ce sujet et donc on ne s'approche pas vraiment de Dieu quelque part. Et donc, si on veut toujours se rapprocher de notions même les plus grandes comme Dieu, par exemple, cette notion-là, ou la source, ou appelez ça comme vous voulez, mais si vous voyez que sur des notions qui vous sont importantes, vous ne faites pas de progrès, par exemple, pour moi, en astrologie, par exemple, je dois faire des progrès en astrologie. Si je ne fais pas de progrès, ce n'est plus très vivant en fait. Ça doit toujours avancer. Et donc, voilà, avec ce sujet de Vénus, donc cette complaisance dans la matière où la conscience rencontre la matière quelque part et là, la matière se sent heureuse parce qu'elle est visitée, donc elle est comme bien, elle est contente d'être aimée, elle se sent aimée, valorisée, elle se sent belle, elle se sent, voilà. Donc, quand ça, ça arrive, ce sujet-là, hein, il y a, soit des, on va dire souvent des croyances, là, mais c'est surtout des conceptions, des désirs qui sont placés dessus, qui sont, qui demandent à évoluer comme si dans cet espace que l'on recherche finalement, quand on recherche par exemple la richesse, où on a un bien que l'on veut ou un conjoint, une conjointe que l'on recherche, que l'on aime, que l'on veut, que l'on désire, eh bien, il y a toujours cette sensualité qui est là, ce côté Vénus-Toro qui dit j'aimerais cette chose, j'ai ce but, j'ai cette convoitise parce que l'on se dit si je l'ai, je serai heureux, c'est toujours ça un peu le calcul en nous, parce que si l'on obtient, si l'on obtient cette convoitise, ce que l'on convoite, l'objet de notre convoitise, eh bien, on a cette sensation que l'on sera heureux. Et là, il s'agit de faire évoluer cette force vénusienne, cette force qui brille pour nous, cette Vénus. il faut faire évoluer ce sujet beaucoup. Et là, c'est spécial parce qu'on parle de ce côté matériel taureau à cause du carré Saturne-Uranus, mais en même temps, la grande conjonction, elle, se trouve en poisson. Et donc, il y a des mystères qui sont là. Neptune nous dévoile quelle est la convoitise juste. Parce que la convoitise, on pourrait dire c'est négatif. Tu vois, de vouloir posséder quelque chose et de se dire si je possède cela, eh bien, je serais heureux. Cette attitude-là qui met en branle cette force vénusienne, qui met en mouvement cet amour sur Terre, qui fait qu'on a envie de s'occuper de la Terre, eh bien, elle est positive, en fait, parce que justement, elle nous amène à vouloir s'occuper de la Terre. Et il y a un sens à ça. Pourquoi? Parce que sur Terre, l'humanité peut amener quelque chose de nouveau, peut faire quelque chose d'exceptionnel. Il y a des grands secrets derrière l'humanité de qu'est-ce que l'humanité peut faire, pourquoi elle est là, pourquoi elle prend sa place, qu'est-ce qu'elle a apporté dans, si on regarde dans le cabal, dans l'arbre de vie, ce fameux, cette séphira malcoute, qu'est-ce qu'elle a à apporter? Eh bien, c'est cette force vénusienne qui cultive le travail de l'humanité sur Terre. C'est cette force vénusienne qui nous fait cette convoitise, qui nous fait avancer toujours et qui nous garde dans l'amour. Mais évidemment, on le sait, il y a des couches de pollution sur cette convoitise quelque part qui sonnent très négative juste à nommer le mot. Eh bien, ça sonne un peu bizarre, mais en fait, c'est l'amour qui se cache derrière ça. Et on le sait, avant de connaître vraiment l'amour, le grand amour, l'amour vrai, tout ça, eh bien, il y a plein d'étapes. Et là, c'en est une, cette fameuse nouvelle lune, elle est là pour nous révéler comment, qu'est-ce que l'on doit aimer. Donc, tout ce que l'on aime déjà, tout ce que l'on recherche, on aime quoi que ce soit, on a une passion, on a tout ce que vraiment on aime qui nous passionne, tout ça, eh bien, on a des convoitises là-dessus. On a une sensualité par rapport à ça, on a envie que la conscience, notre esprit, notre présence d'esprit, notre conscience, on va dire, va se coller à cette matière. On veut que ce mariage se réalise. Eh bien, voilà. Pourquoi et comment et pourquoi on a ce but? Et dans la société, des buts de ce type, il y en a beaucoup. Et ils demandent tous à évoluer. On dit, par exemple, il faut avoir un métier. Qu'est-ce que ce métier? Cette convoitise d'avoir un métier, de gagner sa vie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière qui a un sens très grand? Et qu'est-ce qui vaut la peine? Ça veut dire, qu'est-ce qui vaut l'engagement d'avoir un métier derrière cette convoitise? Il faut enlever des couches lourdes qui pèsent pour aller découvrir derrière, dans cette vie, dans cette grandeur du signe des poissons, pour aller découvrir le mystère qu'il y a derrière. Pareil pour la famille. C'est très, dans la société, c'est très fort en ce moment, cette idée de la famille, quand même. C'est extrêmement puissant, ce qui fait que l'humanité survit, que, voilà, il y a les enfants qui viennent, cette force de famille, pareil. Il y a des convoitises, ça veut dire souvent, on se dit, quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Pareil pour, 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 un conjoint, une conjointe. Quand je serai marié, je serai heureux, heureuse, etc. Et donc, voyez, c'est toutes, toutes ces convoitises-là, ces buts que l'on se place, on appelle ça souvent des buts, mais en langage de Vénus, ce sont des convoitises. C'est une force de Vénus matérielle qui veut attirer l'esprit et l'attraper quelque part, le garder. Alors, si cette force matérielle de Vénus, si cette force féminine, en fait, qui veut, qui veut être aimée, être trouvée belle, qui veut être accompagnée de la conscience, cette force-là, elle demande à avancer. Simplement. Alors, tous sujets, tous les sujets sont bons. Si vous avez un but dans la vie, si vous avez un idéal, si vous avez quelque chose qui brille pour vous et que vous vous dites «mais ça, je veux atteindre ça », eh bien, regardez, dans tout le travail qui nous amène à cette nouvelle lune, les pollutions qui vous séparent de ce but-là. Regardez comment vous convoitez ce but, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir réellement, parce que c'est toujours pareil, il y a une force qui est présente là, dans la matière, qui veut que l'esprit vienne, qui veut que la conscience vienne s'en occuper et vienne se marier avec elle. C'est toujours comme ça. Et nous, en tant qu'être humain, on est une espèce d'intermédiaire. On est là, nous portons une conscience et on sent qu'il y a une force comme ça matérielle qui s'éveille en nous. Il y a un but énorme qui est là. Ce but, il vient de la matière, il vient de ce potentiel de l'humanité. Il vient de cette, pardon, il vient vraiment de cette, voilà, c'est ça, de ce potentiel de l'humanité à amener des nouvelles dimensions, en fait, à amener des choses nouvelles. Vraiment, le paradis sur Terre, ce n'est pas qu'une idée qui ne se réalisera jamais, c'est quelque chose de sérieux. Parce qu'il y a une force qui demande ça sur Terre, il y a une mission là, derrière, cette mission, on capte des morceaux et chacun va être sensible à un morceau différent aussi, il ne faut pas juger personne là. On va être tous sensibles à quelque chose et on capte quelque chose qui nous parle et cette chose, veut prendre notre conscience, veut accaparer notre esprit. C'est le côté de la femme, quelque part, de la matière au niveau symbolique qui veut, voilà, garder l'esprit. Ce côté-là, très féminin, qui veut prendre l'esprit pour que la vie continue, se développe, etc., eh bien, c'est ça là, cette Vénus qui veut être trouvée belle, qui veut être aimée, qui veut être en présence de l'esprit, de la conscience. Elle veut ça. Il y a ça dans, donc cette dynamique-là, elle est intrinsèque à notre incarnation sur Terre parce qu'il y a sur Terre une vraie possibilité spéciale. Il y a dans le cœur de l'humanité une possibilité spéciale de faire un travail extraordinaire. Le paradis sur Terre, pensez-y, le paradis sur Terre, ce sera comme nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a la liberté de le choisir. Et ça, c'est quelque chose. C'est très puissant, ça amène une qualité nouvelle qui n'existe pas nécessairement dans la création. C'est tout spécial de ce que l'humanité peut faire sur Terre. C'est quelque chose de très beau. Pour arriver à le voir, il faut être conscient qu'il y a une force vénusienne là, derrière toutes nos convoitises, qui est noble, qui est belle. si on ne l'aime pas, on ne s'occupera pas de l'humanité. Si on ne l'aime pas, on ne pourra jamais, on peut avoir tous les rêves de fraternité qu'on veut, avec l'arrivée dans l'ère du Verseau, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on nomme, on peut bien, mais il faut voir cette force de Vénus qui pousse là et qui cultive cette vie nouvelle qui s'en vient. C'est une force vénusienne qui va être en compagnie de notre conscience, de notre esprit, éventuellement. Donc, de cette force-là, elle l'aime, elle le veut, elle le souhaite. Alors, où est-ce qu'on place nos convoitises? Comment est-ce qu'on voit ces convoitises différentes? Pour certains, ils veulent une maison, par exemple. C'est simple, ils n'ont jamais eu une maison, ils veulent absolument une maison. C'est tout simple. Des choses, des fois, nos convoitises vont être relativement simples, mais c'est ça. Il y a des pollutions, il y a des couches opaques qui se sont placées dessus. Et là, dans ce travail entre pleine lune, nouvelle lune, et la nouvelle lune, c'est comme le moment le plus fort un peu de ça, il faut enlever ces couches. Il faut enlever ça. Pourquoi? Pour découvrir la vraie couche en dessous, celle qui soutient quelque chose de très beau, quelque chose de grand, ce trésor de l'humanité sur Terre qui peut faire quelque chose d'extraordinaire. Prenons par exemple l'exemple de grandes compagnies qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Amazon, par exemple, c'est comme énorme. Quel exemple? On voit bien qu'il y a des couches de pollution énormes qui se sont collées sur cette force de Vénus qui est très matérielle, c'est très net, mais il y a tellement de couches de pollution qu'on ne voit pas la force en dessous de ça qui est belle, qui est grande, qui est formidable. On ne voit pas Vénus. On voit une Vénus mais qui s'est prostituée un peu là, qui s'est vendue, qui a accepté des pollutions, qui a des couches sur elle qui sont trop lourdes. Eh bien là, ces couches, on va commencer à les enlever. On va aller découvrir cette Vénus plus loin. Pour tous ceux qui travaillent, qui sont entrepreneurs ou qui veulent se démarquer dans leur métier ou qui veulent avoir simplement, qui travaillent pour une famille, pour la santé de leur famille, pour l'amour qu'ils ont envers quelqu'un. Tous ces buts de l'humanité sont magnifiques. Le problème, c'est qu'il y a quelques couches d'impureté qui se sont glissées là-dessus. Et là, nous sommes tous coupables de ça. Moi, je ne connais personne qui n'est pas dans cette situation. Nous sommes tous là-dedans. Nous avons tous des buts, un idéal, quelque chose qu'on veut réaliser, que l'on convoite. Tout le monde a ça. Et la question, c'est comment on peut retirer ces pollutions, ces couches opaques qui se sont glissées entre la Vénus belle, où on veut réaliser vraiment la mission de l'humanité. Et c'est super beau et on le voit et c'est net et c'est clair et c'est dans cette force de Vénus que l'on veut aller placer notre conscience. et là, il y a des niveaux d'amour très grands qui sont révélés parce que cette convoitise, en réalité, ce qu'elle cache, c'est l'amour. C'est vraiment, c'est Vénus. Donc, c'est réellement l'amour. L'amour qui est derrière ça. Mais pour aimer d'une façon grande, voilà, il faut enlever toutes ces couches-là qui font que le Mars, après, c'est pour ça que souvent, le Mars, on va dire, il est immature parce que lui, il est en action. Donc, ce qu'il fait, ça se voit. c'est lui qui fait toutes les gaffes, en gros, le fameux Mars. Et souvent, il est vu comme un adolescent immature qui fait un peu n'importe quoi. Mais, la raison de ça, c'est parce que l'objet de sa convoitise, cette Vénus, n'est pas encore purifiée. C'est simple. Si elle, elle est nette, claire, limpide, belle, que vraiment, on veut la marier, cette Vénus, eh bien, le Mars, lui, ses actions vont être extraordinaires. C'est ce qui est décrit dans les aspects de cette nouvelle lune du 13 mars 2021. Et donc, voilà, tout but que nous avons là, tous les buts, et n'importe lequel, même un but aussi noble que de dire, voilà, moi, je travaille, je dédie ma vie pour qu'il y ait l'âge d'or sur Terre. Et là, on dit ça. Parce que là, c'est des mots, c'est mental. Mais la réelle réalité qu'il y a derrière, pourquoi on veut travailler dans ce sens, tout ça, évidemment qu'il y a des couches de pollution qui se sont glissées dessus. C'est sûr, parce que le pouvoir de l'humanité est tellement grand que dès qu'il y a quelque chose qui se présente, woups, tout de suite, il y a des couches qui viennent. C'est comme l'oxydation. C'est pareil. C'est comme le plomb. Le plomb, il va être très beau. Il est frais, là, on vient juste de le polir. Il va être très beau et très rapidement, il y a une couche d'oxydation qui vient dessus. C'est comme un fruit. On l'ouvre et tout de suite, l'oxydation vient. Le fruit va se ternir. Et voilà, c'est vraiment, c'est Vénus qui va s'oxyder. C'est ce côté sucré, doux, bon, que tout le monde aime. Mais justement, tout le monde l'aime. Donc tout le monde vient pour lui. Et là, il y a une oxydation qui se fait et le Mars se fait prendre au jeu, perd la vision, qui est belle, qui est pure, qui est immaculée. Et il perd cette vision et il s'engage dans des actions un peu folles quand on fait des grandes gaffes, des mauvais choix, des choix trop vite ou des choix motivés par des choses qui ne sont pas claires, pas nettes. C'est toujours une Vénus qui a été oxydée, on va dire. Ça veut dire qu'il n'était plus tellement immaculée, justement. C'est une Vénus sur laquelle il y a plein de couches lourdes qui se sont déposées. Donc voilà, c'est le travail de ce mois de février, je dirais, en tout cas mi-février à mi-mars. C'est un énorme travail d'aller purifier tout ça. Ça a commencé un peu dans le temps de la Saint-Valentin, justement. Et voilà, cette Vénus, nous sommes à la découverte du vrai but des choses que l'on fait. c'est fascinant. Moi, c'est sûr que ce travail, comme je prépare toujours les capsules, c'est surtout intérieur, comme je fais les capsules un peu d'avance, c'est sûr, je suis plongé dans ces énergies-là un peu plus tôt que les aspects eux-mêmes qui arrivent. Et déjà, pour moi, ça a vraiment commencé. Vous le savez, je travaille beaucoup en apithérapie. C'est un sujet pour moi qui est fascinant. J'ai plein de liens par rapport à ça qui sont pour moi super importants. donc l'apithérapie, c'est l'apithérapie avec les produits de la ruche. Eh bien, pour moi, ce sujet, il s'est spécifié un petit peu. Justement, il y a un niveau, il y a un niveau de compréhension de pourquoi je fais ça, pourquoi je mets tant d'énergie dans ce travail, un niveau très beau d'une Vénus très belle que je n'avais jamais vue avant, qui a commencé justement à se révéler. Et c'est la même chose pour tout. C'est très possible que dans mon travail d'astrologie, je vive la même chose aussi. Et je vous souhaite de le vivre dans tout ce qui compte énormément pour vous, vos relations proches, partout où vous mettez beaucoup d'énergie, où votre conscience vient embrasser une réalité matérielle, partout où vous, en fait, partout où vous donnez votre conscience, cette force masculine de conscience dans une force féminine de condition de matière, partout où il y a ça qui vient se jouer, eh bien, d'aller toucher des niveaux de compréhension qui sont extrêmement beaux. Le critère, c'est la beauté. C'est toujours ça. Quand on est avec Vénus, le critère, c'est la beauté. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est vraiment beau? De quelle beauté est-ce que l'on parle? Est-ce que c'est une beauté qui vous inspire incessamment, donc tout le temps, parce que la vraie beauté, justement, qui ne se ternit pas, qui ne s'oxyde pas, eh bien, voilà, comme elle ne s'oxyde pas, elle est toujours belle. Elle est immaculée. Si vous aimez et qu'après un bout de temps, ça s'émousse, ça vous perdait un peu, eh bien, c'est parce que ça s'est comme oxydé symboliquement. Ça veut dire que cette beauté s'est ternie. Et donc, elle n'est plus immaculée. Ça veut dire qu'il y a des couches d'impureté qui se sont glissées. Il y a des convoitises qui ont mal tourné et le Mars ne peut plus faire son bon travail. Si vous vivez un amour avec quoi que ce soit, que ce soit votre métier, que ce soit votre époux, votre épouse ou quoi que ce soit, vos enfants ou n'importe quoi qu'au début, vous aimiez beaucoup, mais là, woup, cet amour, c'est un peu terni. Eh bien, c'est simple. Cet amour, il s'est oxydé et donc, il y a des couches là, ça s'est terni et vous n'avez plus accès à le vrai amour, la vraie source qui a immaculé elle, qui jamais ne va s'oxyder, qui est inoxydable en fait. C'est un amour en or, c'est un amour doré qui ne s'oxyde jamais. Donc voilà, c'est cette réalité vénusienne de cet amour doré, on pourrait dire, un amour qui ne s'oxyde pas. C'est lui qu'il faut aller chercher et il faut enlever toutes les couches qui ont été déposées sur nos amours, sur tout ce que l'on convoite dans la vie, que ce soit même votre propre développement spirituel. Des fois, juste parce qu'on dit spirituel, on s'imagine, non, 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 c'est pas oxydé, c'est parfait, c'est pur. Eh bien, c'est faux. D'ailleurs, ça aussi, il y a des couches qui vont se déposer. Pourquoi on veut faire un progrès spirituel? Pourquoi on veut l'âge d'or sur Terre? Il y a des couches qui se déposent presque toujours, très rares, qu'on va rester relié à cet amour doré qui ne s'oxyde jamais. C'est ce que Neptune, conjoint Vénus en poisson, avec la conjonction aussi soleil-lune juste à côté, viennent nous proposer. Ils viennent nous révéler la grandeur d'un amour où la sensualité, ça veut dire le côté très matériel, eh bien, il est légitime, il est beau, il ne s'oxyde pas, il ne perd pas ses forces parce qu'il est relié à la mission de l'humanité sur Terre, au sens qu'il y a derrière tout ça, dans toute la création. Il y a un amour là auquel nous sommes tous réceptifs. C'est ça qui nous met en mouvement, même les pires là. Quand vous pensez là à ceux qui font les pires magouilles en ce moment, il y en a plein d'affaires qui ne sont pas nettes, eh bien, toutes ces pires magouilles qui se font, sachez que, comme pour nous tous, ce sont des êtres qui sont sensibles à cette force de Vénus, de la mission de l'humanité qui est derrière, mais pour lesquelles il y a beaucoup d'oxydation qui s'est créée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couches de pollution qui se sont mises entre cet amour doré inoxydable qui est pur, immaculé en permanence et la vraie chose. Mais ça vient de cette même source et dans l'oxydation, il y a plein de pollution, on pourrait même parler d'entité, d'entité dans les plans invisibles, d'entité sombre, on va dire un peu négative, un peu reliée au mal, comme on pourrait le dire comme ça. Eh bien, voilà, il y a tout ça qui s'est déposé et qui viennent polluer tout leur vécu par rapport à ça. Bien sûr qu'eux-mêmes ne vivent pas dans une paix, dans un grand amour parce qu'ils sont pris avec un désir très puissant mais qui est tellement oxydé que leur Mars ne pourra pas se manifester de façon noble et leurs actions ne seront pas très belles donc leur fierté ne sera pas au rendez-vous parce que quand nos actions ne sont pas belles, ne sont pas bien, bien placées, on ne peut pas avoir de réelle fierté quand on n'a pas de fierté on n'est pas vraiment bien c'est absolument impossible donc en tout cas il y a plein de façons de le décrire là mais vous voyez c'est de savoir et de voir aussi chez chacun que tout vient de cette Vénus cette Vénus ce souhait d'amour ce souhait de la matière qui veut prendre notre conscience et tout ce que l'on fait un repas que l'on aime beaucoup par exemple quand on mange ça on est heureux quand on mange ça notre conscience est collée à la matière et on est bien là-dedans c'est normal de souhaiter ça l'amour faire l'amour c'est pareil c'est normal de souhaiter ça c'est quelque chose qui qui où tellement notre conscience entre avec la matière c'est un mariage qui est dû pour arriver c'est quelque chose qui est fait qui est naturel qui est beau c'est Vénus qui dit oui je veux l'esprit je veux me donner à cet esprit la question c'est est-ce qu'il y a une oxydation là-dedans est-ce qu'on touche cet amour doré de Vénus est-ce que l'on touche cette force qui est pure immaculée et sinon on peut être certain à 100% qu'il y a un certain niveau d'oxydation donc un certain niveau de pollution qui va se manifester et donc du coup avec pollution on sait que ça c'est pour le plan physique et on sait que pollution est synonyme pour les plans plus subtils d'entités soit astrales mentales ou autres qui viennent justement polluer nos mondes émotionnels mentaux et qui viennent justement prendre nos ressources nous faire bifurquer du chemin de réalisation vraiment de la mission de l'humanité sur Terre où on est là pour justement pour ce mariage pour choisir l'amour en fait pour choisir cet amour immaculé donc c'est tout un grand mystère là en poisson qui nous est révélé je trouve ça super beau c'est vraiment des belles étapes profitons-en tous et surtout bénéficions de ça pour voir que chez toute personne même ceux qu'on considère comme les pires ils sont aussi sensibles à ça c'est juste qu'il y a tellement d'oxydation que bon ils sont eux-mêmes aux prises avec des entités pas possible c'est terrible moi je ne voudrais jamais être dans la peau de personnes qui font vraiment ce qu'on appelle des atrocités sur Terre il y en a et franchement ce n'est vraiment pas drôle pour eux parce qu'en réalité ça vient de ce même désir très beau très fort mais qu'il y ait trop de pollution c'est glisser dessus mais la source est la même donc il faut quand même les aimer il faut les aimer pourquoi ? parce que si on voit ce lien nous-mêmes si on arrive à les aimer d'une bonne façon et quand je dis aimer je ne parle pas de tout donner nos énergies à eux puis se faire manger par leurs entités du tout on s'entend que ce soit très clair je parle que quand on le fait on est en train doucement de travailler quand on les aime subtilement on est en train de travailler à enlever un petit peu de cette oxydation qui pèse sur eux et qui du coup pèse sur toute l'humanité parce qu'il y a des personnes qui ont tellement absorbé de force si on veut qu'ils ont un poids sur l'humanité entière voilà donc c'est tout un travail avec Vénus moi ça a déjà commencé puis je vous souhaite de grandes choses avec ça c'est très beau franchement Vénus il faut apprendre à la découvrir à l'aimer pour vrai la vraie beauté voilà j'espère que j'ai été suffisamment précis je sais que c'est un sujet extrêmement subtil voilà j'espère que ça vous parle et à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie merci pour votre écoute je crois pas les étoiles les étoiles oh 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 Sous-titrage ST' 501